Vous avez quand même suivi avec beaucoup d'attention pendant trois jours de débat. La défense a réussi à travers des arguments pertinents et convaincants à démonter les fallacieux de réquisition du ministère public. Conformant aux dispositions de l'article 407 du Code de protéduit pénal, le tribunal était tenu de répondre à cette question où il décide de rejeter les réquisitions formulées par le ministère public ou il décide de les recevoir. Mais le tribunal ne peut pas décider de joindre cette affaire au fond. Pour nous, le tribunal n'a pas statué. C'est pourquoi nous allons interjeter appel contre cette décision qui n'a pas statué sur l'incidence soulevée par le ministère public. Et le 25 de ce mois, la défense unanime ne sera pas présente à l'audience de ce tribunal. Nous attendons que le recours que nous allons examiner soit soumis, n'est-ce pas, à l'examen de la cour d'appel. On ne peut pas nous prendre au piège en décidant de joindre cette affaire au fond pour éventuellement nous surprendre avec une décision de réqualification. Si le tribunal doit décider d'aller sur le terrain de la réqualification, il doit clarifier sa position. S'il décide de rejeter la demande du ministère public, il doit également le faire savoir. Mais on ne peut pas de cette manière-là nous piéger. Nous n'allons pas accepter cela. Sous-titrage Société Radio-Canada